En 1912, alors que la France et l'Espagne se partagent le Maroc placé sous leur protectorat, Tangier devient une ville internationale. L'ancienne capitale diplomatique de l'Empire shérifien sera désormais gouvernée collectivement par un ensemble de grandes puissances, en particulier la France, l'Espagne et la Grande-Bretagne. Mon projet à la Casa de Velázquez s'attache à comprendre un paradoxe. Alors que de nos jours, Tangier bénéficie de cette ouverture internationale, dans cette première moitié du XXe siècle, l'internationalisation est synonyme de dépérissement économique. La ville est située au nord du Maroc et commande l'entrée en Méditerranée. Et pourtant, pendant près de 50 ans, c'est une ville fermée. Jusqu'à présent, l'histoire de Tangier emprunte, aux couleurs de sa société cosmopolite ou au talent de ses artistes, le souvenir d'un passé brillant et pacifique. Au contraire de cette image nostalgique, je voudrais ici insister sur un cosmopolitisme de conflits, en contribuant pour cela à la fois à une histoire de la souveraineté économique et à une histoire du Maroc dans ses relations avec la France et l'Espagne. Pour ce faire, je poursuis trois orientations dans mes recherches, à partir de sources de langues arabes, françaises et espagnoles. Tout d'abord, je voudrais mettre en avant cette querelle autour de la définition de la souveraineté de Tangier, puisque d'un côté, la France utilise à son profit la souveraineté du sultan du Maroc sur l'Empire tout entier, sultan placé sous sa protection, tandis que l'Espagne se réclame de droits historiques et géographiques, puisque Tangier est inclus dans sa zone, pour réclamer une souveraineté complète. Deuxièmement, je voudrais comprendre les raisons du dépérissement économique de la ville, en m'intéressant en particulier à l'activité de son port, minée par une politique douanière restrictive, par la concurrence de Ceuta et de Casablanca, et par l'absence d'activité industrielle dans la zone. Enfin, je veux mettre en avant la contribution des acteurs marocains à cette vie économique, à partir de deux types de sources. Tout d'abord, les pétitions des marchands, comme les propriétaires de bazar, les Ashab el-Bazarat, qui en 1928 se plaignent de la pauvreté du trafic portuaire, donc de l'absence de passagers et de touristes qui les privent de travail. Deuxième type de source, la correspondance du représentant du sultan à Tangier, le Mendooub el-Mrzani, avec les autres agents diplomatiques européens. Toutes ces sources, qu'elles émanent de la population des autorités de Tangier, témoignent d'un désir d'ouverture de la ville pour se prémunir contre une détresse croissante. Ils n'obtiendront satisfaction qu'après 1945, et le salut viendra pour Tangier comme pour l'Europe de l'Amérique, puisque ce sont les États-Unis, en faisant de Tangier leur tête de pont de leur activité dans la région, qui veulent en faire une zone franche, première occurrence d'une expression « promise un bel avenir ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada